Le film s'appelle La palette sommage de René Lalou C'est tout le travail des éditions qui nous filment, qui est à l'œuvre, pour sortir un très beau... C'est un Caprichi, pas d'incident diplomatique ! Pour le coffret, en tout cas, si tu montrais le coffret... Voilà, pour sortir le magnifique coffret collector, dans lequel on a... Je suis un peu heureux d'entrée... Le livre co-écrit par Fabrice Blain, vous avez fait le plaisir de venir... Et vous avez dit Kawa Topor... Il n'y a rien à voir avec Kawa... Ah oui, c'est très bien ! C'est une précision parce que, évidemment, on se serait... Je voudrais souter les deux pieds dedans, en disant que c'est le petit-fils... Il n'y a rien à voir ! Et dedans, il y a le combo... Non, pas le combo, c'est pas le combo... C'est un Blu-ray, un Blu-ray normal... Pour un indépendamment... De la Palette Sauvage... Steve Book... Magnifique... Avec plein de suppléments passionnants... Donc, à un côté avec Fabrice... Un documentaire de M. René Lalou... Et puis, les courts-métrages... Les dents du singe... Les dents morts et les escarbots... C'est important, parce que c'est... C'est sur les premiers courts-métrages de René Lalou... Et puis, qui nous permettent d'arriver à la Palette Sauvage... Donc, un petit court de présentation... Donc, avec nous ce soir, Alex Masson... Donc, tu es journaliste critique et humain de cinéma... Chez Nova, entre autres... Voilà... On peut être la présentation ou... Ça me suffit, c'est pas mal, c'est pas mal ! Du film, on n'a bien encore raison ! Non, mais qu'on sache qui est qui... Fabrice Blin... Donc, tu réalises des courts-métrages... Là, il y a un premier long-métrage qui est arrivé... Je ne joue pas... Oui, oui, oui... C'est ça ? Mais qui se reprend en ça ! Mais qui se reprend en ça ! D'accord ! Ok ! Et puis, voilà... D'ailleurs, c'est quand même de t'y connaître... En matière d'animation... Et puis... Au niveau de la Palette Sauvage... Voilà ! C'est toi qui rétiches ce magnifique ouvrage... J'ai co-écrié ! Voilà ! Mais qui est... Voilà ! Une feuille de clé, puis on va en parler ! Et puis Niels Loisis, qui est le fondateur de la boutique... Potenkin... Et de Potenkin Film... Et qui, voilà, a l'initiative de ces... Beaux projets ! On n'a pas que ça ! Vous avez vu... Il y a du répé... Il y a plein de choses... Il y a plein de choses... Qu'il y a l'heure de le faire... C'est Noël... Alors... C'est bien ! C'est bien ! On en avance ! C'est bien ! C'est beau que tu dis cette année ! C'est bon ! Alors... Donc voilà ! Juste peut-être quelques mots... Fabrice, un peu d'autorité comme ça... Je vais te donner le micro... Pour que tu nous fasses peut-être... Voilà... Une petite présentation... J'imagine que tout le monde a vu La Palette Sauvage... Mais bon... Parfois c'est ce que tout le monde a vu ! Parce que tout le monde a vu La Palette Sauvage... Oui ! Oui ! Alors... Qui n'a pas vu La Palette Sauvage ? Voilà ! Voilà ! Voilà ! Et ça démarre ! Donc voilà ! Peut-être une présentation assez... Pour le resituer un peu dans son texte et tout... En fait... Donc c'est un film qui est sorti en 1973... Et qui immédiatement a remporté le prix spécial du jury au festival de Cannes en 1973... Ce qui pour l'époque était assez incroyable... Puisque aucun film d'animation n'avait été comme ça primé à Cannes... Et d'ailleurs depuis... Je ne voulais pas dire de bêtises... Mais je pense qu'il y en a assez peu quand même... Et là en plus il s'agit d'un film d'animation français... De science-fiction... À petit budget... Donc on est vraiment dans quelque chose... C'était un... Quelque chose qui ne s'est jamais reproduit... Il y a eu une espèce d'alignement de planètes... En 1973... Et voilà... Ne serait-ce que pour ça le film est vraiment... Est resté dans l'histoire à cause de ça... Mais pas que ça... Parce que c'est aussi pour ses qualités intrinsèques... Donc en gros ce qu'il faut comprendre... C'est que quand ce film sort en 1973 en France... Et en Europe... C'est le deuxième long métrage d'animation... Français... Uniquement le deuxième... Et le précédent c'était 20 ans avant... Donc en 1953... Ou à peu près... Et c'était La Bergère et les Ramonesurs de Paul Grimaud... Qui est ressorti dans les années 80... Dans un montage validé cette fois... Parce que je crois que... Quand il était sorti sous le... Dans les années 50... Grimaud n'était pas du tout content... Et le problème... Mais dans les années 80... Il a réussi à remonter son film... A le faire même retourner des scènes... Et à le faire sortir sous le titre... Du Roi et l'Oiseau... C'est surtout comme ça qu'il est connu... Donc en gros voilà... On était quand même dans un désert... Comment dire... Artistique... Au niveau de l'animation française... Je parle de l'animation française... Voilà... Peut-être le paysage d'animation... Alors l'animation... Ben à l'époque en gros... Enfin c'était simple... Il y avait... Les Américains... Avec... Ouais... Je parle du long métrage... Donc c'est Disney... Et que Disney à l'époque... Quasiment que Disney... Donc même sûr qu'il n'y avait que Disney... En 1973... Après il y avait quand même... Tout ce qui était cartoon... Américain... Donc il y avait les Tex Avery... Les Judge Jones... Tout ça qui était quand même... Très très populaire dans le monde entier... Mais si on revient au long métrage... Il n'y avait que Disney... Par contre il y avait vraiment... En Europe... Une culture du film d'animation... Mais... Je dirais que c'est... Comment dire... Souvent sans argent... Souvent tourné en Europe de l'Est... A l'époque... Donc en pays communiste... Il y avait quand même... Ce côté très attrayant des Disney... Qui ratissaient large... Qui faisaient des choses... Qui plaisaient aux jeunes... Qui plaisaient à tout le monde... Donc c'était facile... Ça apportait de l'argent... Et puis d'un autre côté... Il y avait des films d'auteurs... Un peu austères... Voilà... Peut-être le mot que je cherchais... Il n'y avait rien au milieu... C'est ça que je veux dire... Et Lalou en fait... En faisant... Lalou est au port... Puisque donc... Il a co-écrit... C'est un lieu de la planète sauvage... René Lalou... Avec Roland Topor... Qui était plus jeune que lui à l'époque... Mais beaucoup plus connu... Enfin il était connu surtout... Puisqu'il faisait déjà du dessin... Je vous montre s'il n'avait pas déjà écrit un peu aussi... C'est Topor qu'on associe à... L'avant... Jodorowsky... Oui... Oui... C'était le surréalisme... C'était... C'est ça... Oui tout à fait... C'était le mouvement panique... Exactement... Et Lalou n'avait... Je dirais... Rien à faire là-dedans... Il n'est presque arrivé par hasard... C'est-à-dire qu'en gros... Il était plus âgé quand même... Oui... Pas loin d'une dizaine d'années plus que Topor... Bon... Quand même... Et en fait... Surtout Lalou... C'est quelqu'un qui est arrivé même au cinéma par hasard... Donc... Là j'ai le choix... Soit je pars vers Lalou et je vous dis... Non mais... Moi je me dis sur la planète... Et sur le côté ovni de la planète... Dans le contexte... D'accord... Juste non... Parce que je disais... Il y avait d'un côté les Américains et de l'autre côté l'Europe... Et la planète sauvage arrive en fait... Comme une espèce de volonté de deux artistes... Donc Lalou et Topor... De faire quelque chose d'autre... Et... De faire quelque chose d'autre... Mais sans beaucoup d'argent... C'est toujours pareil... Donc pas du tout les budgets américains... Pas du tout des gros budgets... Un minuscule budget en fait... Même pour la planète sauvage... Qui fait qu'ils sont obligés de délocaliser la production... La fabrication du film en Tchécoslovaquie... Parce qu'il y avait des super artistes là-bas... Il y avait des studios d'animation... Ce qu'il n'y avait pas en France en fait... Il y avait un studio à l'époque... Pour le film de Grimaud... Mais il a fermé... Il n'y avait rien en France... Il n'y avait pas de moyens de production... Donc voilà... Il y a cette... Comme ça... Cette espèce d'ovni qui va débarquer... Et qui en fait... Alors... C'est un truc qu'on a du mal à comprendre peut-être aujourd'hui... Mais... Vraiment la volonté de Topor et Lalou... C'était de toucher un public large... Parce qu'il a souvent été... Vu comme un film... Un peu autorisant... Et puis surtout... Destiné aux adultes... Films d'animation pour adultes... C'était pas du tout la volonté de Topor et Lalou... Ça c'est un truc qui... C'est vraiment en... En les écoutant parler qu'on comprend... Parce que les journalistes eux par contre... Avaient vraiment... Communiqué sur le fait que c'était un film... Qui changeait de son vélitude en film d'animation... Et donc qui était pour les adultes... C'était pas la volonté de Topor et Lalou... Donc ça on y reviendra si vous voulez... Mais voilà... Donc moi c'était juste pour dire... Il y a ce film qui arrive au milieu de tout ça... Et qui est sur la forme assez proche de ce qui se fait... En Europe de l'Est... Et sur le fond quand même... Une volonté de grand public quand même... De faire quelque chose d'assez... Déjà de faire un grand-métrage... Donc d'avoir la chance d'être vu en salle... Parce que les grands-métrages... Le problème c'est qu'à part dans les festivals... Ou dans des lieux... Et surtout en 1973... Et dans des lieux un peu spécifiques... Qu'on ne les voyait pas les grands-métrages... Donc vraiment Lalou et Topor... Après avoir fait quelques grands détails... Ils se sont dit... Il faut qu'on fasse un long... Pour qu'on soit vu... Pour qu'on puisse... Amorcer quelque chose... En espérant que... C'était le début de quelque chose... Alors moi j'aimerais mettre... Juste ce que tu me dises... Je vous promets... Quelques mots quand même... Sur l'expérience de René Lalou... À la clinique de la mort... C'est quand même un moment important... Oui... Et assez décisif... Assez charnier... C'est ça... En fait Lalou... Avant d'aller... De se mettre à être réalisateur... Avant de devenir réalisateur... C'est un peu... Un monsieur assez cultivé... Mais qui cherche son chemin... C'est un autodidacte... Qui fait plein de petits boulots... Et puis il se retrouve un peu par hasard... Parce que vous connaissez... Je sais plus... Quelqu'un qui travaillait à la clinique... Donc il se retrouve... A travailler... À la clinique de la Borde... La clinique de la Borde... Enfin elle avait une spécificité à l'époque... C'était de la... C'était de l'anti-psychiatrie... C'est-à-dire qu'en fait... C'était une clinique psychiatrique... Qui accueillait des malades mentaux... Mais qui... Et c'était très moderne à l'époque... Avaient des méthodes en fait... Lui c'était d'aller chercher le malade... De le faire sortir de son enfermement... Autant que possible... Et de le faire faire des activités... Notamment... Je sais pas... Des spectacles de marionnettes... De la chanson... Du théâtre... Et... On a accueilli il y a pas longtemps... Nicolas Filibert... Qui a réagi sur l'anément... Tout à fait... Et donc on a parlé de... Voilà... De tout cet évitage-là... Mais il faut croire qu'à l'époque... C'était complètement... Complètement... Innovateur... Et même assez décrié... Faut voir ce qui est... Donc Lalou se retrouve là... Comme moniteur... Et puis de fil en dégui... Il se retrouve à faire... Un court-métrage... D'animation... Parce qu'il avait déjà fait... Un petit court-métrage... Très expérimental avant... Et puis ça l'a tiré quand même l'image... Lui c'était vraiment un spectateur... Il aimait le cinéma... Mais il n'avait pas de... Aucune formation cinématographique... C'est quelqu'un qui a pris son état... Et donc il s'est dit... Pourquoi pas... Faire une espèce de travail comme ça... En commun avec les malades... Qui sont volontaires... Et on va écrire le scénario ensemble... On va... On va faire les dessins ensemble... Et on va faire la réalisation ensemble... Évidemment lui à la fin... L'animation était confiée à un véritable animateur... Et Lalou était le réalisateur... Elle avait le directeur Scott... Voilà... Mais... N'empêche que c'est vraiment un travail en commun... Et qui reflète... Des angoisses... Des... C'est très curieux... C'est un... C'est un film très étrange... Qui s'appelle Les Dents du Singe... Donc c'est un court métrage d'une dizaine de minutes... Qui en fait... Oui... Qui est en bonus... Et qui en fait est... Là encore ne ressemble à rien d'autre... Surtout à l'époque... Et il se trouve que... Enfin il a un succès... Il a un certain succès... Il passe en festival... Et lors d'une projection en festival... Il y a un certain Roland Tortore... Qui le voit... Et qui flash complètement... C'est à dire que lui qui était toujours dans quelque chose de décalé... Qui... Qui ne supportait pas le conformisme et tout... Il tombe sur ce film... D'animation... Où ça raconte en gros... L'histoire d'un pauvre type... Qui va chez le dentiste... Qui se fait voler ses dents... Il y a un trafic... Enfin... C'est très paranoïaque... Mais c'est laissé... Voilà... Ils ont mis la loue... Elle laisser libre cours... Comme ça... À l'inventivité des malades... Mais c'est... Je trouve que c'est une clé de compréhension... Super importante... Pour... Pour... Quand on voit la planète sauvage... On comprend rétrospectivement... Toutes choses... Déjà... Et... À entendre la loue... Dans... On sent que ça a été une période assez heureuse... Et stimulante... Oui... Ça lui a énormément plu... Vous pourriez non plus qu'on était dans une période... Effectivement... Un peu post-68... Il y a tous les travaux sur la psychiatrie... La psychanalyse... Mais aussi l'art brut... Oui... L'art brut... Pour ceux qui ne sauraient éventuellement pas... C'est effectivement... De donner... La possibilité créatrice... A des gens qu'on... N'appelle fous... Mais qui en fait... Développaient des vraies fibres créatrices... Et on était vraiment dans cette époque-là... Avec vraiment... Il y a des choses qui sont... Si vous avez l'occasion... Aller à Lausanne... Il y a un musée de l'art brut... Il y a des choses absolument incroyables... Qui sont... Assez poches... Qui sont incroyables... Qui sont incroyables... Après aujourd'hui... L'idée d'un cinéma populaire... Moi ce qui me fascine dans ce film-là... C'est qu'on l'associe... Viatopor... Au surréalisme... Sauf qu'au départ... Il y a aussi le bouquin de Stéphane Houlle... Une série qui va être adaptée... Et Stéphane Houlle... A l'époque... Fait de la science-fiction... Mais c'est des bouquins... Qui sont extrêmement populaires... Qui se vendent énormément... Bien sûr... C'est vraiment... Alors c'est... En fait... La planète serait tirée d'un roman... De science-fiction... Et ça aussi... L'un des aspects énormément novateurs... C'est que c'était quand même... Un film de science-fiction français... Et d'animation... Donc ça faisait beaucoup de nouvelles choses... Et donc... Ce roman s'appelle... Hommes sans sérieux... Ouais... C'est devenu La planète sauvage... Effectivement... Donc il a été écrit par un monsieur... Qui s'appelle Stéphane Houlle... Et qui en fait... Ça ne s'appelait pas du tout comme ça... Pierre Thérault... Il était dentiste... Donc en fait... Il écrivait le soir quand il rentrait chez lui... Ou le week-end... Et il se trouve qu'effectivement... Il avait un succès fou... Il n'a écrit pas tant que ça... Il y a une dizaine de romans... Mais qui sont super bien vendus... Dans des collections... Fleuve Noir... Oui... C'est la littérature de gare... Un peu de la littérature de gare... Mais avec... Ouais... Le côté de science-fiction... Un peu humaniste... Ouais ouais... Puis lui il était quand même... Un degré au-dessus de certains autres... De ses contemporains... Mais en même temps... Sans aucune prétention... Parce que de toute façon... Il n'attendait pas après ça pour vivre... Donc il faisait ce qu'il voulait... Voilà... Et donc... Il y avait aussi cet attrait... À l'époque... Il faut le savoir... Enfin il faut comprendre vraiment... Qu'il y a un vraiment passé... Qui n'est plus du pareil... Mais pour la conquête de l'espace... La science-fiction... Voilà... L'avenir était ailleurs... Il était dans l'espace... Et donc... Beaucoup d'intellectuels... Étaient hyper fans de la science-fiction... Et c'était un moyen... Absolument pas... Méprisé... Je veux dire... C'était... Je dirais pas que c'était bien vu... Mais pour certains intellectuels... C'était vraiment... Enfin... C'était la source de... C'était... Tout était possible quoi... Et justement... C'était vers la science-fiction... Qui fallait se tourner... Parce que ça... C'était l'avenir... Donc voilà... Donc en gros... La Lou et Topor adorent... Les bouquins de Stephen Zul... Ils se disent... Bon bah on va adapter ça... Petite anecdote... Au début... Ils voulaient adapter... Sur une idée de Topor d'ailleurs... Ils voulaient adapter Rabelais... Ouais ouais... Donc en fait... La planète sauvage... Aurait pu ne jamais exister... On pourrait être là... Assis avec Nils et tout... En train de parler... D'une adaptation de Gargantua... Mais cela dit... Avec le trait de Topor... C'est tout à fait imaginable... Alors ils étaient vraiment tentés... Ils se sont dit... Ça va être marrant et tout... Et puis évidemment... Quand même... On va vers un truc compliqué... Parce que... Ça va être censurable... Ça va être... Et puis... Et puis c'est pas... Puis on est toujours dans le... On va se mettre au service encore... Des grands classiques quoi... Et quelque part ça... Ils n'avaient pas envie... Ils voulaient quelque chose de nouveau... Et justement aller chercher de la science-fiction... En faire de l'animation... C'était nouveau... Ça a été tellement popularisé depuis... Avec le cinéma d'animation japonais... Qui vraiment repose essentiellement... Enfin pas uniquement... Mais beaucoup sur la science-fiction... Et souvent adulte... Maintenant c'est une évidence... Mais à l'époque non... C'était pas du tout du tout une évidence quoi... C'est-à-dire qu'en gros... Il y avait les contes un peu mièvres... Adaptés par Disney... Enfin les contes qui n'étaient pas mièvres... Mais qui étaient adaptés de façon mièvre par Disney... Et puis les contes... Un peu austères et tout... De Rob de l'Est... Donc il y avait... Voilà... Il n'y avait pas... Il n'y avait pas du tout ce que... Ils ont tout inventé là... Enfin en utilisant... Ils utilisent le bouquin de Stéphane Vuhl... Ils utilisent le savoir-faire de... Bien sûr de Topor... Mais cette recette là... Il n'avait jamais été tenté... Et il est plutôt réussi... Mais il en reste des choses... Quand on regarde le film... Il y a ce côté effectivement... Fable, philosophique... Il y a un côté... Ne serait-ce que par l'idée du gigantisme des personnages... Et le rapport avec les humains qui sont tout petits... On est presque chez Jonathan Swift... Un peu chez Gulliver... Il reste des choses quand même... De cette idée de départ... D'aller vers la littérature fabuliste... Donc à la Rabelette... Mais je pense que c'est pas pour rien... Justement parce que cette idée de géant... Elle est déjà dans le livre... Donc c'est pas pour rien qu'ils ont choisi ce livre-là... Parce que justement... Ils faisaient certainement écho... Chez eux... À des choses peut-être plus classiques... Et tout... Je veux dire... Et du coup... Je pense que voilà... C'est pas le hasard qu'ils aient choisi ce roman... Parce que c'est un roman... Avec vraiment un sous-texte politique... Avec... Oui, oui... Un côté finalement... Fable, oui... Comme tu le dis... Et universel en fait... Parce que ça peut se passer n'importe quand... N'importe où... On s'en fiche... Et ça explique certainement aussi... Le succès remporté par le film... Dans plein de pays différents... Parce que finalement... Voilà... Que ça soit français... D'ailleurs... Il y a plein de gens qui ne savent pas à l'étranger... Que c'est un film français... Ils pensent que c'est un film tchèque... Parce que... Bah oui... Quand on regarde le générique... Il n'y a que des noms tchèques... À part Lalou et Topor... Et puis... Il faut aussi rendre à César ce qu'il appartient... C'est-à-dire que le film a quand même été fait... Par des tchèques... Chez eux... Ouais... Parle-nous peut-être... Parce que c'est chapitré dans le livre... Et c'est très bien... Voilà... Développé... Mais quand même... De ce qui se passe... Ce qui fait que le tournage se déplace en République tchèque... De la petite tension... Même... Qu'il y a eu entre Lalou et Topor... Qui au bout d'un moment dit... Bah moi j'arrête... Je... Voilà... Voilà... De voir que tout cet épisode-là... Et ce qui fait qu'on va se rabattre... Tchèque... C'est-à-dire qu'en fait... Toutes les images de la planète sauvage... Il n'y a pas un seul dessin de Topor... Là les dessins de Topor... Vous les voyez ici... Enfin là il y en a qu'un... Je trouvais qu'il tournait... Non non non... Mais t'embête pas... Non non... On les verra après... Ce que je veux dire c'est que... Topor c'est ce genre de dessin qu'il avait fait... Il en a fait aussi en couleur... Vous verrez tout à l'heure... Mais ce qu'on voit... Le rendu de la planète sauvage... Topor trouvait ça très fade... C'est-à-dire qu'il disait... Mais en même temps... Comme tu le disais... Il n'a pas voulu aller en Tchécoslovaquie... En fait ce qui s'est passé... C'est qu'il n'y avait pas d'argent... Et puis il n'y avait pas de studio... En France... Donc il fallait bien faire le film quelque part... Et il se trouve qu'il y avait un gros studio tchèque... Parce que les tchèques de la Tchécoslovaquie... C'était à l'époque... Un pays où vraiment l'animation était... Il y avait un vrai savoir-faire... Il y avait une industrie... Il y avait quelque chose quand même... Pas de long métrage... Mais il y avait une vraie production... Donc bon... Ils se sont dit... On va sauter sur l'occasion... Enfin c'est le producteur... Si on va aller faire le film là-bas... La Loue... Est-ce que tu es d'accord ? Oui ben j'y vais... Et Topor... Devoir dit... Ben je vais réfléchir... Ça va durer trop longtemps... Ben au bout d'une semaine... Il revient vers La Loue... Il dit... Ben non finalement je ne vais pas le faire... Parce que j'en ai parlé à ma mère... Elle m'a dit que ce n'était pas bon pour moi... Alors La Loue il dit... Mais pourquoi... Non non c'est pas bon pour ma carrière... Parce que je sais que ça va prendre longtemps... Ça va prendre deux ans... En fait ça a pris six ans... Et donc il a vu le maigreux... Et il a bien fait finalement de ne pas y aller... Mais en même temps La Loue a pris ça comme une... Il faut comprendre c'était deux très forts caractères quand même... Topor et La Loue c'était explosif... La Loue a pris ça comme une trahison quoi... Vraiment... Donc il était furieux... Et même encore à la fin de sa vie... Il en parlait encore comme une forme de trahison... Ils sont rabibochés mais... Voilà quoi... Donc il a fallu sur place... Il est arrivé avec ses cartons à dessin en gros... Avec tous les dessins préparatoires... Que vous allez voir tout à l'heure... Je peux les faire défiler aussi... Peut-être maintenant si tu veux... Et il est arrivé en Tchikoslovaquie... Donc à Prague en 68... Mais on est en 1968... La Loue tout seul... Seul français dans une équipe... Où personne ne parlait français... Donc je crois qu'il y avait quand même une interprète... Mais c'est sûr toute l'équipe était tchèque... Et personne ne parlait français... Il est arrivé avec des dessins comme ça... Alors ça c'est les premiers crayonnés de Topor... Mais après vous allez voir... Il y a des choses plus en couleur... Plus abouties... Mais disons qu'on n'est pas encore dans le graphisme du film... Bien sûr tout est là... Regardez par exemple la tête d'un... Ce qu'on appelle les dracs là... Et quand vous regardez le... Enfin vous avez en tête... Ceux qui n'ont pas vu le film... Là je vois la pochette du 10... C'est pour ça que je monte toujours là-bas... Mais c'est quand même assez différent... C'est-à-dire que tout est là... C'est-à-dire qu'il y a effectivement les oreilles machin... Les trucs... Mais c'est plus noir... C'est plus sombre... Je trouve que le dessin de Topor effectivement... Est beaucoup plus angoissant... Et pourtant le film l'est déjà d'une certaine façon... Le graphisme du film l'est... Mais il y a eu un adoucissement... Vous voyez ça par exemple... Quand on voit la... Ne serait-ce même que la morphologie de la femme... Qui est... Voilà... Elle est bien en chair et tout... Et dans le film évidemment... C'est beaucoup plus longiline... C'est plus élégant et tout... Ça c'est un truc qui ne plaisait pas à Topor... C'est-à-dire pourquoi toujours représenter... Des canons de beauté comme ça... Voilà... Là on a quelqu'un qui est une mère avec ses enfants et tout... Pourquoi dans le film ils ont fait une espèce de top modèle... Voilà... Bon... Ça ne gêne personne... Mais lui en tant qu'auteur... En tant qu'artiste... Était gêné par ce genre de choses... Vous verrez plus tard... On va passer un petit extrait de la séquence qui correspond à ça... Mais voilà... Donc la loup arrive à Prague avec ça... Et il faut convaincre... Alors il y avait deux choses... Il fallait convaincre les artistes sur place... Que c'était faisable... D'animer ça... C'est-à-dire de faire bouger ce dessin-là... Ce qui n'est pas du tout évident... Parce qu'en fait au départ il était prévu de le faire bouger en papier découpé... C'est-à-dire comme des marionnettes quoi... Tout plat... Puis bon... Sur un court-métrage ça passe... C'est ce qui a été fait sur les dents du singe... Ah vous voyez là... C'est joli ça... Voilà... On est déjà plus proche de... Ça... Voilà... Mais si vous voulez... Les artistes tchèques se sont basés sur ça... Il n'y avait rien d'autre... Il y avait une cinquantaine de dessins comme ça... Et c'est tout... Donc il a fallu prendre un relais graphique... Un monsieur qui s'appelait Joseph Kabert... Qui était un super... Comment dire ? C'était un réalisateur d'ailleurs... Mais c'était vraiment un super graphiste... Et qui a eu l'intelligence... D'adoucir donc... De rendre animable... C'est ce que j'étais en train de dire... Parce qu'il faut faire bouger ça... Il faut le faire bouger image par image... Donc c'est... Normalement il faut 24 dessins... Pour une seconde d'animation... Là dans ce cas précis c'était 12... Mais quand même... 12 dessins pour une seconde... Je comprends que Toppor n'ait pas voulu se lancer... Dans des choses comme ça... Ce n'était pas possible... Donc voilà... Il y a un travail que... On pourra voir après le résultat... Dans le film... Pour ceux qui connaissent... Vous le savez déjà... C'est la même chose... Et ce n'est pas la même chose... C'est-à-dire qu'on parle... Ça ressemble à du Toppor... Mais ça n'en est pas au final... Vous voyez voilà... Ça c'est... Ça correspond toujours à cette... Séquence d'ouverture du film... Ça c'est autre chose... C'est une de leçons... Mais bon voilà... Ça vous montre un peu le genre de... C'est des aquarelles en fait... C'était vraiment un travail... Ça c'est beau... Ça c'est assez fidèle... En fait pourquoi ? Parce que tout ce qui est créatures fantastiques... Toppor a amené tellement... Dans les idées... Que... Bon bah il n'y avait plus qu'à se baser dessus... C'était plus compliqué que des personnages humains... Non voilà... C'était vraiment de l'imaginer... Tandis que dès que c'était... Il fallait penser quand même... Garder des proportions... Pour pouvoir faire bouger ces humains... Voilà... Alors là c'est marrant... C'est... Celui-là je l'aime bien... Parce que c'est Maître Signe... Donc c'est celui... C'est le personnage... Qu'on voit sur la pochette du disque... En fait c'est le... Le personnage principal... Celui qui est doublé par Jean Topard... Donc dans le grand acte français de l'époque... Et là Topard l'avait dessiné avec deux cerveaux en fait... C'est-à-dire qu'il est tellement intelligent... Donc il avait fait une double couche de cerveau... Ça n'a pas été retenu du tout... Mais c'est marrant de comparer comme ça... Les idées de base... Et puis ce qui a été retenu ou pas d'ailleurs... Donc voilà... Donc il y a eu tout ce travail de... Je dirais de... D'adaptation du dessin de Topard... Et puis après... Donc il fallait convaincre les animateurs... Et les animateurs en fait... Comme je vous disais... Ils se disaient... Mais on ne va pas pouvoir faire un film de long métrage... Avec juste des marionnettes en papier... Ça va être insupportable... Et c'est là qu'intervient encore une fois... Le Joseph Cabert... Donc celui qui a adapté le style... Qui travaillait pour ce studio... À Prague... Il a proposé à la Lou en fait... Une nouvelle technique... C'est pas une nouvelle technique... C'est une technique que lui utilisait dans le long métrage... Mais qui n'avait jamais été utilisée dans le long métrage... C'est le papier découpé en phase... Voilà... Alors ça c'est en fait... Tout simplement... C'est un mélange entre l'animation classique... C'est-à-dire qu'il bouge comme... À l'époque ça se faisait sur celluloïdes... On dessinait sur des feuilles plastiques... On posait sur des décors... Et la Lou détestait ça... Parce qu'il trouvait que le rendu... Parce qu'on peignait en fait à la gouache au dos... Il trouvait ça vraiment très fade... Mais c'est le truc de 90%... Tous les Disney... Tous les cartoons à l'époque... Bon maintenant... Voilà... Avec l'ordinateur c'est différent... Mais jusqu'aux années 90... 95% des dessins animés étaient faits sur celluloïdes... Donc lui avec sa technique du papier découpé en face... C'était innovateur... Mais il faut voir que c'était assez fou aussi... Parce qu'en fait ça permettait effectivement... Comme c'est du papier d'avoir un rendu avec des traits comme ça... Vous voyez des hachures... Ce qu'il adorait... Un côté sensuel... Au sens propre du terme... C'est-à-dire qu'on ressent les traits qui bougent et tout... Par contre il fallait dessiner, peindre... Découper... Et puis positionner sur les décors sans feuilles plastiques... Donc c'était un truc... Enfin c'était deux fois plus long... Voire trois fois plus long qu'un dessin animé normal... Mais Lalou voulait ça parce qu'il voulait qu'il y ait ce rendu... Qui ne ressemblait pas justement à du dessin animé traditionnel... Et je pense que ça fait partie aussi de la réussite de la planète sauvage... C'est-à-dire que s'il avait cédé là-dessus... Chose qu'il a fait par la suite avec ses deux autres longs métrages... Parce qu'il n'a pas eu le choix... S'il avait cédé là-dessus... On ne parlera peut-être pas autant de la planète sauvage... Parce qu'il y a quand même ce... Comment dire... Ce rendu plastique là... Qui ressemble à de la peinture filmée en fait... Je parle beaucoup mais... Non, 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 non... Mais c'est là ! Est-ce qu'il n'y a pas une idée de rendu aussi de l'époque... Que quand ils sont en Tchécoslovaquie... On est l'époque là-bas... Il se passe quelque chose... Il y a le printemps de Prague qui est arrivé il n'y a pas très longtemps... Et qui avait une influence déjà sur l'animation tchèque à l'époque... Est-ce qu'on sait dans quelle mesure ça nourrit aussi le film à l'arrivée ? Dans quelle mesure c'est pas un film de Lalou, de Topor... Mais aussi quelque part de Kublaire et de l'équipe tchèque... Par une influence qui aurait pu perfusioner ? Alors oui et non... C'est-à-dire que je pense qu'en amont... Quand Lalou arrive au studio en 1968... Ce que tu viens de dire là... Ça se joue déjà... C'est-à-dire que de toute façon il faut... En gros il fallait qu'il apprivoise les artistes tchèques... Qui étaient tous... En plus il faut le comprendre... C'était souvent des réalisateurs... Des gens qui avaient déjà... Lui il n'avait jamais... Enfin je veux dire il n'avait pas plus finalement... Sans parler de la barrière de la langue... Donc je veux dire il avait quand même... Il était obligé d'être un peu respectueux pour ce qu'on lui proposait... Donc je pense que là le côté tchèque... Dès le début il arrive... Il y a ce mélange qui se fait très très vite... Par contre si tu parles des événements politiques... Je pense que là... Comment dire... L'accord qui a été passé... Puisqu'en fait c'était carrément un appel d'offres... C'est à dire qu'en gros le studio tchèque en 1967 à peu près... C'est un studio d'état de toute façon... Oui c'est un studio d'état... Donc géré par les communistes et tout... Ça a été très compliqué d'ailleurs... Parce que c'était... Enfin administrativement et politiquement ça a été compliqué... Parce qu'en gros on a accusé Lalou de faire de l'anticommunisme... À un moment ils se sont dit... Ah ouais mais les grands là les dragues... C'est les communistes... Et puis les hommes qui se révoltent... Bah c'est les capitalistes... Donc en fait il est en train de nous... Il vient chez nous et il fait un film anticommuniste... C'était pas du tout son idée... Enfin je veux dire... Lui c'était plutôt un homme de gauche... Pas... Ouais... Alors il est pas communiste non plus... C'est à dire qu'il était le premier à... C'était un anarchiste... C'est à dire que c'était quelqu'un qui avait besoin d'être libre... C'est quelqu'un qui... Enfin voilà... C'était pas un communiste... C'est à dire que oui il était de gauche... Mais le communisme le rendait fou... Parce que... Enfin la lourdeur en tout cas... Je parle pas de... Là je parle pas d'idées politiques... Je parle de la mise en place... Et de ce qui se passait concrètement dans un pays communiste... Et ça a été un enfer... Parce que... Bah pour faire des photocopies il fallait demander à telle personne... Qui allait demander à telle personne le truc... Mais il travaillait pas tel jour... Donc il fallait chercher le truc... Mais il était malade... Donc il fallait demander à son remplaçant et tout... Donc c'était... Voilà... Et donc... Pour revenir à ce que tu disais... Il arrive en 68... Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il y a le printemps de Prague... C'est-à-dire qu'en gros... Il faut comprendre que... À cette époque... La Tchécoslovaquie était relativement libre... Dans le carcan communiste européen... C'était un des pays les plus... Enfin les moins écrasés on va dire... Bon... Ils avaient pas le droit de faire grand chose... Mais malgré tout... Il y avait quand même une espèce d'ouverture sur des choses et tout... Et ce qui certainement a justifié cet accord justement avec la France... Pour faire le film... Parce qu'il y avait une volonté justement de s'ouvrir à l'Ox... Enfin au pays... À l'Ouest... Oui à l'Ouest clairement... Et puis même une volonté affichée... Parce que je crois que pendant le tournage... Il y a plusieurs... Enfin j'en connais au moins une... Mais il y a plusieurs animateurs tchèques qui sont partis... Qui ont suivi la loup quand il est reparti en France... Donc... Mais voilà... Bon... Tout ça pour dire que... En fait... Les Russes à un moment... On vit ça d'un mauvais oeil... Cette espèce de liberté... Et il y a eu donc l'arrivée des chars russes à Prague... C'est le printemps de Prague... Et donc... Une mini révolution... Enfin en tout cas oui... Des mouvements comme ça un peu de révolte... Qui ont été écrasés... Et le film s'est arrêté complètement... C'est-à-dire qu'en gros... Bah c'est simple... Le directeur a été licencié... Voir mis en prison... Alors l'équipe technique... L'équipe artistique n'a pas été touchée... Mais beaucoup de gens comme ça... Ont été dégagés au printemps de Prague... Et là on est au tout début de la fabrication du film... On est en 68... La Lou est peut-être là depuis 6 mois... Je ne voudrais pas dire de bêtises... Mais depuis quelques mois... Donc en gros... Tout ce qu'il commence à mettre en place... Bah c'est remis à zéro... Et il est reparti en France... Puisque tout était fermé... Et à ce moment-là il disait... Le film va s'arrêter... Donc il a fallu que... Je crois que c'est Paul Grimaud... Et puis plusieurs personnes comme ça... Un peu qui représentaient la France... Aillent de façon très protocolaire... Protocolaire... Un petit peu comme ça... Officielle... Faire la demande... Antico-Slovaquie... Pour que le film soit relancé... Pour que les accords soient signés en amont... Par d'autres personnes... Puisque ces personnes qui avaient signé l'accord... Avaient été dégagées... Mais en tout cas... Que ces accords soient respectés... Et que le film se fasse... Donc ça a été ça tout le temps... C'est-à-dire qu'en gros... Soit il était soupçonné d'être un espion... Clairement... Soit... Soit... Le Bob il se prenait sur la tronche... L'histoire avec un grand H... Les grands événements comme ça... Qui faisaient rien pour l'aider... Et alors... Justement dans le bouquin... On s'est aperçu... Et ça c'est génial... Parce que je n'étais pas au courant... Ouais... On a retrouvé... Alors c'est pas nous... C'est un collaborateur... Qui a un... Qui... Qui... Je ne sais pas... Si il a de la famille et tout... Mais en tout cas... Il décheck lui... Mais je ne sais pas s'il a de la famille qui a travaillé sur le film... Je ne suis pas sûr... Mais en tout cas c'est un spécialiste du cinéma d'animation... Et lui en fait a mené sa petite enquête... Et on a retrouvé les dossiers secrets en fait... De la police d'époque... C'est complètement fou... C'est à dire qu'en fait il était sous écoute... Enfin sur écoute tout le temps... C'était effrayant... Et alors il notait tout... Là tel jour il est parti avec telle animatrice... Il s'en allait à l'hôtel... Il s'est revenu... Ah il aurait donc une liaison avec tel truc... Complètement fou... La Lou ne le savait pas évidemment... Mais... Donc tout ça pour dire que le contexte c'était quand même particulier... Il faut vraiment remettre le truc... Et ça a duré des années et des années... Parce que les interruptions... Les problèmes techniques... Et donc le film sort en 73... Il commence en 68... C'est en 73... Je pense que la Lou, le pauvre... Il a eu le temps d'y réfléchir quoi... Et en plus comme je le disais... Comme Topor lui n'avait pas suivi dans cette aventure... Finalement quand Topor a vu le film en 73... Il l'a découvert... Il avait rien vu hein... Il avait peut-être oublié le scénario qu'il avait écrit... Et puis voilà quoi... Donc c'est là qu'ils sont rabibochés... Mais ça n'a pas dû être facile pour la Lou quoi... Donc voilà... Ça pose une question annexe de qui finance... Parce qu'on parle souvent de la Lou et Topor... Mais au départ il y a... Un producteur qui vient les chercher finalement... C'est des français... C'était deux français... C'était Valio et Damiani... Qui étaient deux producteurs indépendants français... Qui faisaient pas uniquement de l'animation... Mais qui en faisaient pas mal... Et notamment qui avaient financé les deux précédents pour métrage... De la Lou et Topor... Et c'était eux qui avaient dit... Ah bah pourquoi on ne ferait pas un métrage ? Évidemment la Lou et Topor on dit génial... Là on est... Je remonte hein... On est en 67... Avant la Planète Sauvage... Il a dit bah... Allez-y... Proposez-nous des sujets... Et puis nous on fonce... Sauf que bon... Ça partait d'une bonne intention... Mais quand la Lou et Topor ont vu l'enveloppe... Bah il n'y avait pas grand chose quoi... Et c'est là qu'on s'est dit... Enfin ils se sont dit... Il faut qu'on trouve des sous ailleurs... Il faut qu'on trouve une main d'oeuvre moins chère ailleurs... Il faut qu'on trouve... Je pense qu'il y avait une forme d'apport en industrie... C'est-à-dire que le studio tchèque ne faisait pas payer toutes les dépenses... Mais certainement obtenait une part de production... Voilà enfin tout le monde y trouvait son compte... En tout cas quand ils ont signé le contrat avant le printemps de Prague... Mais c'est un tout... J'insiste là-dessus... C'est un tout petit budget... C'est-à-dire que même trouver des sous comme ça... C'était quand même... Enfin aujourd'hui ça paraît fou que ça ne soit pas fait plus facilement... Je n'ai pas les... En plus on était en ancien franc à l'époque... Donc la conversion ancien franc, franc, euro... Je vais avoir du mal... Mais je ne sais plus ce que la Lou m'avait dit... Je crois que par rapport... Parce qu'à l'époque ils sortaient quand même des films d'animation... Il y en avait eu un ou deux quand même... Je n'ai pas cité tout à l'heure... Mais c'était des adaptations de bande dessinée... C'était Lucky Luke, c'était Astérix... On était dans des choses très calibrées... Sans risque énorme... D'ailleurs de qualité... Moi je trouve que c'est des bons films... Mais ce n'est pas du tout ce que voulait faire la Lou... Je pense qu'il avait un budget qui était à peu près 20 fois... Inférieur, 20 ou 30 fois inférieur... A un Astérix ou un Lucky Luke... Je ne sais pas si ça vous parle plus... Mais en tout cas c'est juste pour vous montrer... Que c'était un petit budget quoi... Et tout ça c'était toujours sur le fil du rasoir quoi... On sait s'il y a eu un regard extérieur... Genre qu'à ce moment là... Vu qu'il y a le côté quand même d'un premier nom français... Est-ce qu'on sait si l'industrie... Suivait un peu cette chose là... Regardait si en termes de l'industrie du cinéma... Ou même du côté américain... Peut-être que Disney s'intéressait à ce français... Qui allait faire un film de son côté... Est-ce qu'on sait s'il y avait un regard là-dessus ou pas ? Tu veux dire pendant le tournage... Ou une fois que le film est sorti ? S'il y avait une curiosité en amont... Au moment où ça se faisait... Je pense qu'en amont non... Parce que personne n'était au courant... Ou pas grandement en fait... C'était pas... Voilà... Puis surtout ils ont été découragés... Pendant toute la période de fabrication du film... Les français en fait n'étaient pas de leur côté... Ils leur disaient... Vous êtes fous... Regardez la bergeure à la ramonneur... Ça a été un échec... Parce que le film de Grimaud... Avant donc qu'il soit renommé le roi de l'oiseau... A été un gros échec en salle... Et puis un échec artistique... Parce que le film avait été coupé... Remonté... Enfin le pauvre Grimaud... Il en a vraiment souffert quoi... Donc en fait les gens disent... Non laissez faire Disney... Ça fait faire... Ils ont de l'argent... Les américains... On va pas aller sur leur terrain... On va se faire massacrer... C'était courageux... De la part de la Loup et Topor... Vraiment d'essayer de faire quelque chose d'autre... D'essayer de lutter... Avec leurs petits moyens quoi... Et c'était ça la question ? Je sais pas... Oui... Est-ce qu'il y a déjà des questions ? Ah oui n'hésitez pas... Si vous avez... Peut-être votre souvenir... Votre première... Nif... Tu veux peut-être dire deux trois mots ? Sur... Non 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 mais sur... Peut-être le... Bah le choix de mettre en preuve le film... Et ton premier souvenir de la planète sommage tout simplement... Toi t'as découvert de ce film là... Et qui... Si tôt que ça... Je crois que je vais vouloir à 19 ans... Pas très jeune... Mais non non mais ça m'a... Enfin j'avais déjà beaucoup la science-fiction et tout ça... Et... Enfin j'ai eu une... Je suis tombé amoureux du film immédiatement quoi... C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué... Et qui m'a... Dont je me suis rappelé... Enfin très régulièrement... Jusqu'à... Et je l'ai pas vu beaucoup... Jusqu'à le retravailler dessus là récemment finalement... Mais quand je l'ai revu... J'avais l'impression que je l'avais vu hier quoi... Enfin il y avait un peu... C'est la planète... Je me sens assez bien finalement... Et... Et après non mais... Après moi il y a des choses qui m'a... Qui m'avait aussi beaucoup marqué à l'époque... Mais ça on va peut-être en parler... C'est le... Parce que moi je... J'étais plus passionné par la musique finalement... A cette époque là de ma vie... Et c'est la bande-son... Qui a fait beaucoup sur le succès... Et presque le mythe de ce film... Notamment qui est sorti aussi du cinéma... Qui est devenu un objet presque pop culture général... Et la bande-son est effectivement méga cul... Et qui vient d'être réédité... Remasterisé... Totalement... Et c'est assez dingue... S'ils ont réussi à faire... On a même réussi à l'intégrer d'ailleurs... Au film... Ça n'a pas été possible... Mais c'est vraiment une redécouverte de la bande-son... Avec ce qu'ils viennent de sortir... Ah ouais... Et c'est... Et donc c'est Alex Gorager... Il s'appelle le compositeur... Alain... Pardon Alain... Alain Gorager... Ouais... Et c'est... Voilà... C'est assez dingue... Et qui a souvent été... C'est toi qui expliquais qu'à l'époque... Il voulait cette musique... Parce que c'était un peu à la mode... De faire des musiques un peu... Jazz-funk... Un peu... Psyché... Machin... Et que ça... Ouais... En fait... C'est... La Loue aimait beaucoup la musique... C'était très important pour lui... Il parlait toujours de la musique de film... C'était vraiment... Il ne voulait pas laisser... C'est souvent la dernière roue du carrosse... Et il ne voulait pas que ça soit le cas... Et Gorager avait fait la musique... Très différente d'ailleurs de son... De ses deux... Oui... Ses deux précédents courts-métrages... Donc il se connaissait déjà un peu... Par contre il a laissé complètement carte de manche à Gorager... Donc s'il y a eu une volonté de faire... Enfin... Ce côté funky... Guitar wah-wah... Très très 70's... Ça vient de Gorager uniquement... Donc je... Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire... Mais ça n'a pas été imposé... Tu vois ce que je veux dire... Mais par contre c'était dans l'air du temps... Et ce qui est marrant... C'est que le film... Par cette musique... Qui est géniale... Mais qui est très datée forcément... Bascule en fait d'un film... Surréaliste... Puisque les dessins... Les couleurs... Enfin... On est vraiment dans une imagerie surréaliste... Ils basculent tout d'un coup... Lorsqu'on plaque la musique dessus... D'un film surréaliste... À un film psychédélique... Et presque par hasard... C'est-à-dire que c'est ce qu'on dit dans le bouquin... La loup est au porc... Ils n'avaient rien de psychédélique... C'est-à-dire qu'ils fumaient des gros cigares... Ils bevaient du vin... Ce n'était pas... Je veux dire... Ce qui se passait chez les jeunes à l'époque... Oui c'était déjà plus si jeunes... Donc c'est le hasard... Mais en même temps... Ils étaient à l'écoute de leur époque... C'est-à-dire que quand Goraguer a proposé ça... Ils n'ont pas fait un truc... Non au contraire... Ils ont trouvé ça super... Parce qu'ils trouvaient que ça collait à l'image... Que ça faisait rentrer... Et c'est le cas... Le film dans une autre dimension... Vraiment... Il est transcendé par la musique... A complètement... La musique c'est un personnage de film... D'autant plus que c'est une musique à l'image... C'est-à-dire que c'est une musique qui ponctue... Ce n'est pas juste des nappes... Ou des thèmes qui reviennent... Non il a composé la musique à l'image... C'est-à-dire qu'il a projeté... Goraguer se projeter le film... Et il est composé en regardant le film... Ce qui est... Voilà... Ça se fait... Mais ça ne se fait pas toujours... Donc... Et ça a joué énormément je pense pour le film... Parce que... Une chute de personnages est ponctuée... En fait c'est façon cartoon quoi... Si tu veux... C'est-à-dire qu'on ponctue les trucs... Ou parfois on décale... C'est-à-dire que tu vas avoir une musique... Qui est complètement planante à un moment... Où finalement on a un truc très concret... Comme tu dis ça apporte une autre dimension quoi... Ça raconte encore un autre film... C'est-à-dire qu'à chaque fois... Il y a une couche supplémentaire... Qui fait la richesse de ce film... Et la musique est la dernière... On va dire la dernière couche... Et elle est incroyable... Mais c'est vrai que... Quand on pense à ce film... Il est à la croisée d'énormément de choses en fait... C'est ça... Ça devient une sorte d'objet rare... D'objet unique... Mais on pense... Tu parles de Jérôme Bosch... Tu parles de toute la tradition surréaliste... Tu parles à l'instant de la musique... Et en fait... Ça le sort de son époque... Ça le sort du temps... Et c'est pour ça qu'il est aussi percutant... Quand on le voit aujourd'hui... Je ne sais pas... C'est comme si c'était un... Il y a eu un rassemblement comme ça de talents... Et qui ont donné... Qui ont accouché de ça quoi... Et quand on le voit maintenant... Peut-être parle-nous du succès du film... Ou de la réception du film à son époque... Et encore peut-être un peu plus tard aussi... Ou toi Alex... Ce que je trouve intéressant c'est qu'effectivement... Le côté intemporel qu'a ce film graphiquement, musicalement... Fait qu'aujourd'hui... Il y a autant de lecture du film qu'a de spectateurs... C'est-à-dire qu'il y a effectivement des moments... Où aujourd'hui les gens le verraient et disent... Ah tiens il y avait un côté fibré-colo... Ah tiens il y avait un côté commentaire sur la dictature... Ah tiens il y avait un côté fabuliste... Alors qu'a priori... Ce n'était pas la démarche de départ... Mais son côté d'universalité et d'intemporalité... Fait qu'il récoche sur des thématiques... Alors qu'il n'était pas du tout... On est dans un cadre effectivement de contes un peu dystopiques... Mais on n'était pas dans la volonté d'un propos écolo... D'un propos psychédélique... D'un propos historique... C'est ça qui est très très étonnant de ce film là... Et ça ne sera pas le cas sur les films précédents de La Lou... Peut-être parce qu'ils sont plus proches de BDast... Parce que les Mettent du Temps avec Nogius... Parce que Gandar avec Kaza... Mais ce film là a ce côté assez étrange... 50 ans après même plus... Pas quasiment 50 ans après... Qu'on peut le voir aujourd'hui... Et le calquer sur les préoccupations contemporaines... C'est aussi la force de la science-fiction j'ai envie de dire... C'est-à-dire que souvent les auteurs de science-fiction... Notamment des années 60-70... C'était les lanceurs d'alerte de l'époque... C'est-à-dire qu'en gros tout ce qu'on vit aujourd'hui... A été annoncé... Avec des petites... Évidemment des choses qu'ils ne pouvaient pas prévoir... Mais que ce soit au niveau de l'écologie... De la politique... Enfin tellement de choses étaient annoncées de façon... Et là je ne parle pas forcément des grands classiques... Comme Fahrenheit... Ou vraiment même dans des trucs plus ludiques... Il y avait toujours une idée... Qui était certainement quand même... Une inquiétude chez l'auteur... Puisque s'ils en parlaient... De l'écologie... Des choses comme ça... Même si on était encore loin de la catastrophe à l'époque... Mais ils savaient qu'on a les droits dans le mur... Et voilà c'est ce qui s'est passé... Après c'était un siècle... C'était un siècle assez tourmenté... Avec des horreurs... Il y avait besoin de transcender... Bien sûr... D'exprimer ça... Je ne sais pas moi... Asimov... Ce qu'il écrit... Ben évidemment... Ce qu'il écrit... Les fondations et tout ça... Bien sûr... Quand même... Il est quand même le fruit d'une époque... La génération de la Louvre... On peut supposer qu'effectivement... Il y a les réminiscences d'une crainte... De dictature et des choses comme ça... Mais quelque part paradoxalement... Le film qui est le plus proche de celui-ci... C'est La planète des singes... De par le roman de départ... Mais aussi par les thématiques... Par les désasservissements d'une race par une autre... D'un rapport de force... De quelque chose d'une menace impérialiste qui arrive... Sur le papier on ne se dit pas... La planète des singes... Ce n'est pas des films qu'on associe vraiment... Mais en même temps... Ils sont quasiment de la même époque... Et ils racontent plus ou moins la même chose... Sachant que les romans n'ont pas été par contre écrits à la même époque... Et celui de vue les antérieurs je crois... Celui de Pierre Boulot... Mais il se nourrissait de toute façon... Oui des choses qui étaient dans l'air du temps... Et oui moi le parallèle entre les deux films... Les deux planètes là... Planète des singes, Planète sauvage... Il est vraiment pertinent... Parce que c'est la même chose... C'est vraiment... Et La planète des singes aurait pu être un film d'animation... Et La planète sauvage aurait pu être un film avec acteurs... Bon ça ne veut pas faire à l'époque... Mais aujourd'hui on pourrait... Donc l'animation n'est qu'un moyen... Pour la loup... De faire de la science-fiction... Et je crois que c'était vraiment ça qui m'intéressait... Et la preuve... Ces deux autres films étaient aussi des films de science-fiction... C'était vraiment ça qui m'intéressait... Oui mais il y a quand même une aspiration... Il y a... Comment dire... Il y a un traitement de... Il y a un aboutissement du film quand même... Qui correspond... Là pour le coup... Qui correspond à l'époque aussi... Oui... Une sorte de réconciliation... Qui est quand même assez fort... Et qui n'est pas du tout... Dix-une ours ou... Bah bah cool... Mais qui est vraiment... Qui traverse vraiment les personnages... Il y a vraiment... Je ne sais pas moi... Un travail du film qui va vers quelque chose... Il n'est absolument pas évident... Mais d'ailleurs parle-nous peut-être de la fin aussi... Qui a été peut-être un peu... Qui n'était peut-être pas la fin que tu désirais... Bah en fait il y a trois fins dans... Si on parle de la planète sauvage et tout... Il y a la première c'est celle du roman... Qui n'a absolument rien à voir... Ah oui d'accord... Rien... Alimenter le dôme qui les protège des fusées dragues... Qui viennent les bombarder... Du coup il se... C'était l'idée un peu... A la fois naïve et poétique... Mais sympa du roman... Les hommes se mettent en série... C'est-à-dire qu'en gros ils ont... On prend l'électricité de leur corps... Et un homme plus un homme plus un homme plus un homme... Des milliers d'hommes ça donne... Bon c'est un peu naïf hein... Mais ça donne assez d'électricité pour alimenter le truc... Alors la loup a dit c'est de la merde... C'est quand même juste pas possible quoi... Une idée comme ça... Alors c'était rigolo dans les années 50... Mais là c'est plus possible... Donc on va trouver autre chose... Et donc ça c'était la première fin... La deuxième fin c'est la fin qu'on connait du film... Alors je sais pas si je la raconte ou pas du coup... Parce qu'il y a des gens qui l'ont pas vu... Mais en gros il y a une fin... Un peu précipitée... C'est-à-dire que... Les hommes s'émancipent... On voit le temps passer... Le personnage qui s'appelle Terre... Qui est le héros... Qui au début est un petit bébé... Ensuite un petit garçon... Quelque chose d'un peu... Oui... Le dernier acte... Et un peu... Voilà on sent que... Il manque de trois dessins quoi... Et de fait... Puisqu'en fait il a pas pu tourner la fin qu'il voulait... Et c'est ça la troisième fin... C'est celle qu'on a retrouvée avec Xavier Kawa Topor... En cherchant un peu... En faisant une petite enquête... C'est-à-dire que... Enfin on l'a retrouvée... Elle a jamais été tournée... Mais on a retrouvé des pistes... Et notamment dans les dessins de Topor... Il y a des créatures... Qu'on ne voit pas dans le film... Et qui auraient dû être dans cette fameuse fin... En fait ça... Ça n'aurait pas changé le film complètement... Mais ça l'aurait rééquilibré... C'est-à-dire que ça aurait été plus homogène... Plus... Moins précipité sur la fin... Moins frustrant... Mais en gros... Il se passait plus de choses... Et puis surtout... On comprenait mieux comment les hommes arrivaient à... A se faire respecter comme ça... Des dragues... Sans que ça soit une espèce de raccourci... Comme c'est... Comme c'est... Voilà... Par la force des choses dans le film tel qu'il existe... Et c'était une grosse frustration pour la nous ça... De ne pas avoir pu tourner ça... Mais... Voilà... Donc c'est toujours amusant de toute façon d'aller gratter un peu... De voir ce que ça aurait pu être... Comment un film aurait pu être fait... Ce qu'il n'a pas pu faire... Etc... Et puis... Ouais... Et encore une fois... Il y a tout un travail... Si vous avez des questions... Préparez-les... On va peut-être s'il vous plaît... Mais... Peut-être... Dites-moi un mot... Peut-être du travail sur les décors aussi... Moi je trouve qu'il... Qui force presque l'abstraction du film quoi... C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça... Qui reste... Qui le met clairement du côté de l'introduction... Qui nous empêche de le fixer dans le temps... Et quelque part dans l'espace... Ou on le fixe dans l'espace... Mais pas dans le temps... Pas dans le temps de l'histoire... Et ça... Ça donne une force assez incroyable au film... C'est-à-dire que c'est peut-être ça ce qui reste... Après je parle un peu sous ton contrôle... Mais c'est peut-être ça un peu ce qui reste de l'univers de Topor... Finalement... C'est peut-être plus... C'est effectivement entre le bestiaire... Qui a quelque chose de plus identifié dans l'instruction... Et les décors... Qui eux sont peut-être les choses les plus proches... Du travail que fait Topor... Alors pour la raison qu'on a expliqué tout à l'heure... Mais c'est peut-être ça... Parce que le travail d'Otopor c'est pareil... Il est aussi intemporel... Et avec une force de différentes lectures... Il y a le côté du monde noir... Il y a le côté du politique... Il y a le côté de la satire... Donc c'est peut-être ça... Qui a amené cette chose-là... Après il y a forcément le savoir faire Tchèque... Puisqu'il y a des influences effectivement picturales qui sont là... Mais on ne peut pas passer à côté... On en a déjà parlé tout à l'heure... Du côté des influences picturales des Tchèques aussi... Je veux dire que quelque part... Les fonds derrière... On va retrouver ça aussi dans l'autre cinéma d'animation de Tchèque... Que ce soit pour les séries d'animation pour la télé de l'époque... Mais déjà un peu chez Heinz-Wangmeyer par exemple... Ce côté d'une forme de surréalisme... Mais avec le vrai fond derrière... Social et politique du surréalisme... Le fonds contestataire... Et sur la forme... Pour compléter ce que tu dis... En fait Topor lui-même disait que... Il était incapable de dessiner la science-fiction... Donc c'était même... Rien que pour ça... C'était un challenge... C'est-à-dire dessiner Gargantua... C'était tout à fait dans ses cordes... Mais la science-fiction... Il adorait la lire... Mais la dessiner... Donc en fait il s'est dit... Moi je ne sais pas... Je ne sais pas faire de... Enfin comme les grands illustrateurs de l'époque... Qui dessinaient... C'était quasiment photoréaliste déjà à l'époque... Lui il ne savait pas faire... Donc il s'est dit... Bon je vais faire ce que je sais faire... Je vais garder mon style... Et on verra si ça passe... C'était même pas sûr... Et je pense que... Au contraire ça passe très bien... C'est ça qui donne ce décalage... Avec ce côté gravure un peu naïf... Dans les dessins... Et ces thématiques qui sont... Enfin on parle de technologie par moments vraiment... Et finalement il dessine ça de façon très simple... Absolument pas réaliste... Et c'est ça qui... Qui amène déjà une forme de poésie c'est sûr... Et une étrangeté... Est-ce qu'on sait comment le film est arrivé à Cannes ? Je veux dire qu'à l'époque à ma connaissance... Le seul film d'animation qui était en compétition... C'est Dumbo... Mais est-ce qu'on sait comment il est arrivé ? Dans la mesure où... Quand il arrive à Cannes... On a une époque où c'est un film qui aurait pu... C'était à la quinzaine des réalisateurs qu'il y avait... Ce côté un peu d'aller... Dans le côté de l'avant-garde et tout ça... Alors qu'on imagine sur une compétition... Qu'à cette époque là... Ils étaient quand même très figés dans quelque chose de... Je ne sais pas si c'est la Tchécoslovaquie ou la France qui l'a envoyé... Alors non... Je crois qu'on a envoyé les films... Mais là... Écoute... Là en tout cas... D'après ce que dit la loup... Il y a deux choses... D'une part... Ça s'est mal fini avec les Tchèques... Puisqu'ils n'ont pas laissé finir le film... Ils s'est barrés en fait... En gros avec les bobines sous le bras... Et voilà... Les Tchèques ne voulaient plus entendre parler de ce film... Qu'ils ne comprenaient pas de façon... Ils ne voyaient pas ce que c'était que ce truc... Finalement ils regrettaient presque de l'avoir fait... Donc en gros ils ne l'ont pas présenté... Sûciellement ? Ben non... Donc du coup c'était... Il y avait une espèce de... Même il paraît... La loup a croisé... Je ne sais plus quel représentant... Du studio Tchèque... À Cannes... En 73... Il ne lui a même pas adressé la parole... Enfin le représentant ne lui a pas adressé la parole... Avant qu'il ait le prix... Et donc en gros ça c'était ça... Et alors pour la sélection... En fait... La loup a toujours dit qu'il avait eu de la chance... Parce que cette année là... Donc il y avait quand même un comité de sélection... Je ne sais pas quand tu parles de renvoyer le film... En tout cas... Ils ont voulu faire du jamais vu... Ah tu veux dire en amont ? Oui 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 oui... En amont à cette époque là c'était... Ah non 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 non... Oui oui tout à fait... Il y a son ministère de la culture... Tout à fait... Et le pré-CNC de l'époque... Qui effectivement soumettait les films... C'est ça... Mais par contre au niveau de la sélection... Voilà... Les gens qui étaient dans le jury en fait... Plutôt... Ils ont... Enfin... On parle de sélection... Mais ce n'est pas ça... C'est plutôt les prix... Les prix qui ont été donnés... Les prix qui ont été donnés... Étaient assez courageux... C'est-à-dire que si je ne dis pas de bêtises... Il y avait... La même année... Donc ils ont donné le prix à La Planète Sauvage... Encore une fois... Un film d'animation... De science-fiction... Difficile à classer... Enfin voilà... Ce n'était quand même pas le choix de la facilité... C'était courageux... De la part même des gens qui ont... Alors le jury... La présidente du jury... C'était Ingrid Berman... Qui détessait le film... Elle détessait le film... Ah ben elle disait... Mais je ne comprends pas... Que vous ayez envie de donner... Un prix à ce film... De bébé... Et... Enfin bon... Ah ouais... C'est complètement fou... Ouais... C'est surprenant... Parce que finalement... Ben non... Mais en fait c'est ça... Voilà... De Jean Hustache... Jean Hustache... Et de la grande bouffe... Et de la grande bouffe... Donc c'était quand même une sacrée année... Et les trois... La brochette là... La maman... Et la putain... La grande bouffe... Ah ben oui... Et La Planète Sauvage... C'était... Non mais c'était fou... Donc c'était quand même un super... Un super cru... On va dire... Et puis surtout... C'était courageux d'avoir choisi ces films-là... Parce que j'imagine... Ah ben carrément... Carrément... Et des oeuvres... Oui scandaleuses entre guillemets... En tout cas à l'époque... Je sais que la grande bouffe ça a fait un vrai scandale... Vraiment... On voulait l'interdire... Ben évidemment... Mais en plus oui... Dès que les thèmes comme ça sont abordés... Mais même La Planète Sauvage à sa façon... Puisque les gens disaient... Mais pourquoi ce film d'animation... Qui ne s'adressent pas aux enfants... A quoi ça sert... Vraiment c'était... Bon mais heureusement... Il a été très soutenu par la critique... C'est-à-dire que tous les critiques qui étaient là à Cannes... On fait une espèce de... Ça a été le buzz là... Il y avait un truc qui s'est passé... C'était le film à voir... C'était cette curiosité... Cet ovni... Ce truc bizarre... Et ils l'ont sorti... Alors là on était en... Ben donc en mai... En 1963... Et il est sorti en décembre... Donc pour Noël... Et finalement ça a été un bon calcul aussi... Un peu comme quand tu sors... C'était débloré pour Noël... C'est un bon calcul... Tu vois... Donc déjà à l'époque ça a marché... Et non mais... Tout ça pour dire que... Ils ont quand même misé sur le côté tout public... Parce que Noël... Normalement ça a fait des enfants... Etc... Et ils ont réussi à attirer quand même un public assez large... Le film a bien marché... Je ne sais pas quels étaient les chiffres... Puis encore une fois... Ça n'aurait pas de sens à comparer avec les chiffres d'aujourd'hui... Mais il a bien marché... Le film a bien marché... Et alors ce que je voulais dire aussi tout à l'heure... C'est que... Il a été acheté directement à Cannes... Par les Américains... C'est-à-dire qu'en gros... Il y a eu des projos... Voilà... Et puis tout de suite il y a un producteur américain qui est venu... Et ce producteur c'est pas n'importe qui... C'est Roger Corman... Qui était le monsieur du cinéma... De série B... Petit budget qui a révélé... Vas-y je te laisse... Non non mais qui était aussi... Ça on le sait plus rarement... Qui était aussi celui qui a inspiré beaucoup de cinéastes auteurs étrangers là-bas... C'est lui qui faisait sortir les Tissons... Qui sortait les Curosawa... C'est ça... C'est ça... Il était un espèce de relais entre l'Europe... C'était un vrai cinéphile... Entre l'Europe et les Etats-Unis... Donc en fait il avait... C'était sa vitrine... Le film d'auteur on va dire... Et... Mais qu'il a toujours... C'était pas une posture... Parce que c'est pas avec ça qu'il gagnait de l'argent... Enfin... Pas autant qu'avec d'autres choses... Mais je veux dire... C'était vraiment pour lui très important comme ça d'avoir... Donc il voulait à tout prix avoir La Planète Sauvage... Il l'a eu... Le film est sorti aux Etats-Unis... Il a bien marché... Enfin je veux dire... Ça a pas été un succès énorme... Et un succès évidemment... Comparable à un Disney... Bien sûr que non... Mais n'empêche qu'aujourd'hui encore... Il y a une trace qui... Voilà je veux dire... C'est un film qui est connu aux Etats-Unis... Ah oui il est très culte... Oui oui oui... Complètement... C'est son titre américain... Fantasy Planet... Surtout qu'il sort là-bas... Au moment où il y a effectivement une animation psychédélique... Oui alors lui pour le coup il a été vraiment vendu... Il y a eu le submarine un petit peu avant... Mais c'est l'époque de Fritz Zocat et tout ça... Donc sur le marché américain... Il permet l'image psychédélique du film... Même si c'est la contrario de ce qu'elle filme... A certainement dû aider... C'est sûr... C'est sûr... Je pense que vraiment... Il y en a un qui a dû le voir dans sa jeunesse... C'est un certain James Cameron... Parce que bon... Quand on voit Avatar... Voilà... Les personnages bleus... La planète sauvage... Qui est une planète... Voilà... Avec tout un bestiaire... Une faune et une fleur complètement délirante... On est à 100% dedans quoi... C'est presque... Pas remake... Mais quasiment... Enfin il y a une dimension quasiment... Tu sais que... Enfin on en a déjà parlé... Mais Cameron à l'époque travaillait... Chez qui ? Chez Corman... Chez Corman... Il était... Il dessinait des... Des matpaintings... Il faisait des maquettes... Donc c'est évident qu'à l'époque... Cameron a vu la planète sauvage... A dû triper dessus... Parce qu'il avait 25 ans à l'époque... Ce film... Il ressemblait à rien d'autre... De ce qu'il avait vu... Je suis persuadé... Je ne dis pas que... Oui... Bien sûr... Mais ce que je veux dire... C'est que ça l'a marqué à vie... J'en suis sûr... Et quand il fait son... C'est quand même son oeuvre là... Qui va être son oeuvre testament... C'est Avatar... Je ne sais pas combien de chapitres... De cette histoire là... Je veux dire... Ce n'est pas par hasard quoi... Bon voilà... Peut-être que si... C'est par hasard... Mais j'ai du mal à y croire... Voilà... C'est très grand... Oui... Oui... Complètement... C'est vraiment la même chose... Et il se dégage aussi... Ce ne sont pas les mêmes films du tout... Mais il se dégage une poésie... Tout à fait... C'est très très proche... Très très proche... Et quand même... Voilà... Donc là... Je pense que la connexion a dû se faire... Quand même via Corman... Et elle est logique... Parce que c'est dans l'air du temps... C'est... C'est... C'est des gens qui sont très réceptifs à ça aussi... C'est vrai que c'est fou quand on voit le film aussi... Avec notre sensibilité actuelle... Je veux dire... Le rapport au vivant et tout ça... Mais c'est incroyable comment le film parle quoi... C'est pas seulement l'environnement... Mais c'est comment on considère l'autre... Comment on considère l'autre plus petit... Plus faible... Comment... Je trouve que le film a une force incroyable... C'est 74... 73... Un mi-siècle quoi... Oui mais j'ai envie de te dire que justement... Est-ce qu'on le referait comme ça aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'ils ont eu la liberté de faire un truc très dur... Et ils s'en foutaient que ça soit pour les enfants ou pas finalement... Donc aujourd'hui on est tellement... La cruauté est très présente... Oui mais parce que la cruauté est présente chez les enfants... Il faut arrêter de déconner... Je veux dire... Moi j'ai deux gamins... Je veux dire... Voilà c'est pas... Faut pas... Bon bref... Mais... Non mais... Voilà... Les enfants sont nous favorisants... Non non non... Ce que je veux dire c'est que... Il n'y a pas la notion... Les gamins effectivement ont jusqu'à un certain âge une espèce de... C'est un tableau... Enfin c'est... On va dire une ardoise... Toute noire... Je veux dire encore vierge... De ce qui est politique... Jugement de l'autre... Petit hein je veux dire... Mais la violence... Tout petit... Elle est là... Mais elle est humaine... Elle est même... Surtout des animaux... Et on est des animaux... Intelligents mais on est des animaux... Et c'est le sujet du film... Donc t'as vu sur quoi souffle le film ? Il souffle sur quand même... Une femme... Donc on l'avait vu tout à l'heure... Une femme et son enfant qui court... Qui est en fait gênée par une main bleue géante... Qui la jette par terre... Qui la fait tomber... Qui lui envoie des trucs... Et à la fin on s'aperçoit quand même que cette main... C'est la main d'un enfant... Et que c'est trois enfants qui sont... Trois enfants dragues donc bleus... Qui sont en train de jouer avec des petits humains... Ils trouvent ça drôle... Et puis à un moment ils en ont cassé un... Elle est morte... Oh non elle bouge plus... C'est un enfant qui jouait avec la blessure... Mais oui... Mais oui... Mais c'est de Pagnol la goire de mon père... Je me rappelle il mettait des pétards dans les... Il racontait ça... Il mettait des pétards dans les fourmilières... Et c'est exactement ça... Et c'est humain... C'est des jeux d'enfants crueils... Mais là où c'est fort c'est que le film... Et je reste persuadé que justement... Enfin persuadé je sais pas... En tout cas je crains que si on le refaisait aujourd'hui... Ou s'il arrivait aujourd'hui... On le ferait pas comme ça... Parce qu'il irait pas... C'est un édulcoré... Mais oui parce qu'on dirait si c'est pour les enfants... On peut pas mettre ça... Et si c'est pour les adultes... On fait pas un film d'animation... Voilà... Je caricature... Parce qu'il y a des films d'animation pour adultes... Mais c'est toujours un débat... Et donc du coup là... Ils l'ont fait... Topor et Lalou l'ont fait de façon tellement... Naturelle... Honnête... Sans se poser de questions... Sans cibler... Des gens... Des spectateurs vraiment... Que finalement t'as un truc qui est... Oui qui est cruel... On sent qu'il y a une inspiration littéraire... Et puis on sent qu'il y a une chappe mythologique aussi... C'est à dire qu'on est dans la mythologie... On est dans la cruauté de la vie et de la mort... Donc il y a cette liberté... Qui est sans second degré... Sans arrière-pensée presque... Ah oui oui... C'est du premier degré... Mais c'est parce que le sujet est tellement vaste... Et tellement intemporel et universel... Que juste ce que je veux pointer du doigt... C'est que c'est le courage de l'avoir abordé finalement... Surtout avec un moyen comme ça... Qui était l'animation qui n'était pas évident à l'époque... Mais effectivement c'est la même chose que dans la planète des singes... Je veux dire dans la planète des singes... Je parle du premier... Oui bien sûr... Du Sweet Schaffner... Même s'il y a eu des trucs intéressants là récemment... Je trouve qu'ils ne sont pas si mal les deux derniers... Oui oui... Ils ne sont pas mal... Oui oui oui... Mais le premier il est d'une cruauté... Je le rappelle d'avoir vu à la télé quand j'étais gamin... C'était dur quoi... Mais en même temps fascinant... Parce que ça parle de choses intéressantes... Mais il y a une question qui se pose aussi autour de ça... C'est l'idée de la... Quand tu dis on ne le referait pas aujourd'hui pareil... On ne le referait pas aujourd'hui je pense pareil en France... Parce qu'il y a certains pays où il y a une animation qui irait dans cette thématique là... Mais ça pose la question du mystère... De la porosité... L'infusion du film dans le cinéma d'animation français... Parce que c'est un film qui à l'inverse... A marqué en majorité l'animation japonaise... Mais une partie de l'animation américaine aussi... En France non... Et d'un seul coup il y a un truc où... Alors que le film marche... Il y a eu l'essor du cinéma d'animation... Entre guillemets de science-fiction pour adultes... En passant je vous recommande d'aller voir Mars Express qui est sorti aujourd'hui... Voilà... C'est un des descendants 50 ans après... C'est maintenant qu'on voit effectivement une question qui se pose... De faire un cinéma d'animation... Entre guillemets plus mature... Alors tu parles de la maturité ou de la science-fiction ? Un peu de deux... Parce que la loup va continuer un peu... Alors il n'y a que la loup en fait qui a continué une histoire de science-fiction... Mais il y a cette idée d'un film qui aurait dû être déclenché quelque chose... Par l'essor qu'il a eu à l'époque... L'essor critique... L'essor international... Le succès même s'il est au relatif français... Et pourtant... Rien ! Écoute je pense qu'il l'a fait... Mais malheureusement la loup n'en aura jamais profité... C'est à dire qu'il l'a fait tardivement... C'est à dire qu'il a fallu un Kirikou... Plus consensuel... Mais quand même novateur... Je veux dire il a plein de qualités ce film... C'est à partir de Kirikou que ça y est on y a cru... On a mis de l'argent... Et le cinéma d'animation français s'est développé... A explosé quoi... A partir de la sortie de Kirikou... Mais je pense que... La loup avait quand même semé une graine... Et c'était là... On se disait... Il y a quand même une particularité... Il y avait un truc... On n'a pas osé aller dans la même voie là... De science-fiction... Mais quand même on était fiers de ce film qui représentait la France... Qui ressemblait à aucun autre film... Donc je pense quand même qu'il a... Comme le Roi et l'Oiseau... A leur façon... N'ont pas déclenché de... Roi et l'Oiseau 2... Enfin tu vois je caricature... Mais de choses qui ressemblent... Mais... Ils ont... Enfoncé des portes qui étaient fermées... Et bien fermées à l'époque quoi... Ils ont défoncé la porte... Et après les gens ont réussi à se... Ça a pris du temps... Ils ont réussi quand même à... Et on voit que maintenant il y a plein de films d'animation français... Qui sont pas forcément pour les enfants uniquement... Qui sont super intéressants... Qui sont très variés... Alors le succès n'est pas toujours au rendez-vous... Mais au moins ils ont le mérite d'exister... Et... Il y a quelque chose qui se décoisonne quand même... Mais oui... Par rapport à... Quand même... L'animation est un film... C'est un film avant... Voilà... On arrive à faire dire maintenant... Que le cinéma d'animation est du cinéma... Il disait le vrai cinéma... Il disait le vrai cinéma... Dis-nous quelques mots déjà peut-être sur le... Non mais c'est que c'est concernant... Mais surtout quand on a commencé à travailler sur le film... C'est par rapport au livre d'ailleurs... Notamment que ça c'est... Avec... Peut-être qu'on doit tenir... Tiens... C'est... Tiens... Il y a Caprici qui a commencé à travailler sur le livre... Il y a un petit moment... Parce que faire un livre c'est un peu plus long... Surtout quand on a toutes les archives à travailler... À récupérer etc... Que faire le bruit... Donc ils ont commencé un petit moment... Et en récupérant notamment des éléments d'archives au film... Oui... Ils ont vu qu'il y avait des soucis... Entre des éléments... Je ne sais pas avec quoi ils ont comparé... Mais en tout cas des éléments récents... De capture de machin... En tout cas du film existant... Et les archives qui ne correspondaient pas... C'est-à-dire qu'en gros... Pour résumer ce que tu dis... Là ce que vous voyez à gauche... C'est le film tel qu'il a été vu... Entre sa sortie DVD... Je ne sais plus quand... En 2000... 2001... Et... Et aujourd'hui... En 2000 maintenant... Entre 2001... Parce que là les couleurs... C'étaient à peu près comme ça... C'étaient fausses en fait... C'est ça que j'essaie de dire... Les couleurs n'étaient pas respectées... Si vous regardez... Il y a une espèce de teinte... Presque... Un petit peu... Un petit peu jaune... Il y a du jaune qui a été ajouté... Ça fait presque du vert... Quand on compare à tous les dessins originaux... En papier... Qui ont été conservés... De la planète sauvage... Les vraies teintes... C'est celle de droite... Il y a carrément un filtre bleu... C'est très étrange... Et ça... Ça n'a dérangé personne... Et je me mets dedans... C'est-à-dire que moi le film... Je le connais quand même par cœur... Et je n'avais pas remarqué ça... C'est-à-dire que c'est quand on a reçu des images... Tirées de cet étalonnage de 2016... Pour les mettre dans le bouquin... Je me suis dit... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi c'est tout bleu ? Et j'ai cru qu'il y avait un problème... Juste... Et en fait... Avec Nils... Je t'ai fait flipper d'ailleurs... Je t'ai dit... Il y a un gros problème... Bon bref... Oui oui... C'était pour la bonne cause... Mais je me disais... Mais non... On ne peut pas sortir ça comme ça... C'est-à-dire qu'en fait... Personne ne s'en était rendu compte... Parce que je pense que quand on est dans une salle de cinéma... Et qu'on n'a pas l'élément de comparaison... C'est difficile... Bon là quand même... Là on a l'impression que c'est la nuit quand même... Enfin c'est une nuit américaine... Avec un filtre bleu... C'est un peu bizarre... Mais sur la plupart du film... La plupart des plans du film... On ne s'en rendait pas compte... Par contre... Quand on part comme ça... C'est violent quand même... C'est-à-dire que... Et heureusement que la Lou n'a pas vu ça... Parce que finalement il est mort... Juste avant d'avoir vu l'étalonnage de... Enfin non... Quelques années avant quand même... Mais lui... En tout cas c'est... Donc voilà... En tout cas on lui rend hommage... Et c'est grâce à toi... C'était un problème d'écran... Non non non... Non non... Non non... C'est un étalonnage... Il avait fait n'importe quoi... Pour comprendre que voilà... En tout cas... Voilà... T'as bien fait de te battre... Et on a à droite là... Le film tel qu'il a été vu... À Cannes... Mais en mieux... Puisqu'il est tout beau là... Il est tout... Tout restauré et tout... Donc il est superbe comme ça... Et on a plus ce côté avec ces bleus qui n'ont rien à faire là... Donc... Vous avez vu il y a 30 ans... Vous avez sans doute vu la copie d'à côté... Ouais ouais ouais... Mais je suis curieux de voir d'ailleurs si on va avoir des retours... Si tu vas avoir des retours là-dessus... Alors j'en ai déjà eu dans les postes... Il y a déjà quelqu'un qui a dit... Ah moi je préfère l'ancienne version... C'est tellement habitué à... Mais ouais... Forcément... Entre 2001 et 2023... Tout le monde l'a vu comme ça... Donc je... C'est bizarre... Donc... Mais non... Le vrai film c'est ça... Je vraiment... Je me souviens de la Loue qui me montrait des dessins et tout... Et j'ai vraiment... Quand on a fait le bouquin... Comparé les trucs qu'il m'avait montré à ce qu'on avait tiré de cette copie-là... À part les faits sur les bleus... Il y a une couleur qui est pour moi essentielle dans ce film... C'est les roses... Il y a tout un panel de roses... Oui... Et on perdait complètement les roses... Complètement... Il n'y a plus de roses... C'est une couleur vraiment très... Ouais ouais... Alors là c'est des... Voilà... On le voit clairement... Alors ça c'est intéressant à double titre... D'ailleurs c'est du topor à 100% là... On est vraiment dans... C'est génial... En fait le film est comme ça ponctué de petites aérations... De petites scénettes d'humour très noires... Parce que là en fait c'est une bestiole qui n'est là que pour attraper... Elle se fait passer pour un arbre... Elle attrape les oiseaux puis elle les balance par terre... Puis c'est tout... Puis elle ricane... Non elle ne mange pas... C'est juste méchant... C'est juste méchant... C'est du topor rigolo... Qui apporte ce côté justement très étrange du film... Euh... Ben... Question... Question... Oui... Alors... En fait quand je l'ai vu en France... Je me rappelle pour moi c'était un film... Qui en fait présentait... Ben... Comme étant une race supérieure... Qui était en train de... Ben... De s'amuser avec une race inférieure... En quelque sorte... Et pour moi c'était une vision... Comme si c'était les humains... Qui prenaient... Ben... Des... Des souris... Des machins... Pour en faire dans des cages... Des machins... Etc... C'était ma vision... En tant qu'enfant... Et... Voilà... Je voulais faire cette remarque là-dessus... Et puis aussi... Vous disiez... Ça correspond aussi à une époque... 73... Tout ça... C'est Soleil Vert... C'est toute cette époque-là... Comme vous l'avez dit... La planète des singes... Toute cette partie de films... En fait... Qui montrent... Un monde un peu dystopique... Qu'on est en train de vivre maintenant... Et... Voilà... Et... Sinon une autre question... Là j'ai vu... Je l'avais mis à qui là... Je me dis... Bon... C'est vrai que... Ce film... C'était vraiment le premier... Je pense... Ce type de film... Là... D'animation... Qui... Hors Disney... En fait... Qui présente... Ben... Je veux dire... Je pense que c'est vraiment un dessin animé précurseur... De tout ce qui arrive par la suite... Et notamment... Le désir du cinéma japonais... Avec Miyazaki... Je pense que nos cicales sont... Forcément... Des inspirées aussi là... Voilà... J'ai eu plein de remarques par rapport à ça... Et bon... Voilà... Planète des... J'ai des Français... La France de la France par exemple... Sur le cinéma... Dans l'animation japonais... Il faut voir un truc... Justement... Puisque... Pour rebondir sur ce que vous dites... La Loue a été l'un des premiers... Il n'était pas seul... Il en faisait partie... A faire connaître en France... Miyazaki... Et à l'époque c'était mon voisin Totoro... Donc c'était pas... Parce qu'il y avait déjà... Nausicaa qui circulait sous un autre titre... Je ne sais plus comment ça s'appelait... Il y avait des VHS à l'époque... Un peu pirate et tout... Mais mon voisin Totoro... La Loue l'a vu dans un festival... Je crois au Japon... Et en fait il l'a... Lui et quelques autres... Ils l'ont fait venir à Annecy... Je crois au festival d'Annecy... Si je ne dis pas de bêtises... Et ça a été une découverte pour plein de gens... Et du coup après on allait revoir son film précédent... Nausicaa... Et là ça a été... Voilà... Une espèce de début d'engouement... Pour le cinéma japonais... Et oui oui... De toute façon les japonais sont très admiratifs... Et de Grimaud... Et de La Planète Sauvage... Ça ils ne s'en cachent pas... Ça a été toujours un truc... Ça les a... Et en plus... La Planète Sauvage... D'autant plus que ça mélangeait science-fiction... Comme je le disais tout à l'heure... Et animation... Et ce dans quoi ils seront après... Engouffrés... Avec délice... Donc... Oui, oui... Oui, oui... Ah bon, en fait, mais ça a explosé dans les années 2000. Oui, c'est peut-être un gain de temps, mais c'est toujours aussi cher quand même. Oui, mais avec le paradoxe, si vous regardez l'animation française actuellement, c'est qu'il y a très très peu de films. Tout ce qui est image de synthèse, c'est surtout sur la production télé qui est effectivement à exploser sur le marché enfantin. Mais si vous regardez les longs métrages d'animation française, on est beaucoup plus sur l'animation traditionnelle, sur de la pâte à modeler, sur des choses comme ça. En fait, on est sur un mix de trucs. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une intégration de l'image de synthèse. Enfin, pas forcément l'image de synthèse, mais tu vas scanner les dessins, mais les mettre en couleur sur l'ordinateur. Voilà, tu as toujours l'ordinateur. Maintenant, tu ne peux plus t'en passer, c'est normal. Et puis, c'est un gain de temps, comme vous disiez. C'est un gain d'argent relatif, je pense. Mais oui, au final, certainement. Mais il y avait quand même beaucoup de... Enfin, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de films d'animation qui s'étaient faits. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de films d'animation qui s'étaient faits après La planète sauvage. Dans la veine de La planète sauvage. Et dans la veine comme ça, un petit peu autre que... Parce qu'il y avait des choses qui se faisaient, mais autre que des choses assez classiques ou uniquement réservées aux enfants et tout. Et d'ailleurs, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que quand même, on en parlait tout à l'heure, mais il y a eu des séries télé françaises, franco-japonaises, comme Ulysse 31. C'est quand même juste après... Enfin, c'est moins de 10 ans après La planète sauvage. Donc, ça a été lancé en 77, ça sort en 81, un truc comme ça. Donc, on est quand même juste après. Et il y a eu Les Cités d'or. Enfin, d'autres choses comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu quand même une volonté de certaines personnes. Mais quand même, l'essai n'a pas été transformé. Je veux dire, c'est quand même... Ça reste très anecdotique, très ponctuel. Et la révolution n'a pas eu lieu, en tout cas, comme Lalou l'a rêvé. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Mais il y avait quand même des films. Et notamment, aussi, Les Astérix et les Multilux. Tous les ans, tous les deux ans, il en sortait un. Et c'était fait vraiment en France, de façon très traditionnelle à l'époque. Et ça rencontrait un succès suffisant pour qu'il y en ait un autre après. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, c'est refait. Les Astérix, mais avec l'ordinateur, mais avec un rendu quand même à l'ancienne, un peu un rendu 2D. Mais par des gens comme Alexandre Astier et tout ça, qui reprennent un peu à leur sauce ces grands classiques. Je m'égare un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que l'animation a toujours été là. Mais cette voix qu'a choisie Lalou, elle a encore, même aujourd'hui, du mal à exister. Elle arrive. Elle arrive quand on voit le succès de « J'ai perdu mon corps », même dans une veine différente de « Ma vie de courgette » ou peut-être de « Mars Express ». Il y a quelque chose qui commence à varier. Mais c'est vrai qu'on est aussi sous l'emprise du côté industriel des licences. C'est vrai qu'effectivement, toute l'aventure des studios belges autour d'Astérix et autres, après les films, il y avait des choses assez incroyables, parce que Goscinny, parce que Tchernia était là. Bien sûr, ça restait des licences. Ou même certains teintins en animation. Oui, ils sont pas mal. Mais c'est le côté industriel qui fait qu'il faut qu'il y ait une licence aujourd'hui. C'est plutôt les scénarios originaux qui ont du mal à trouver. Parce que les producteurs ne veulent pas miser sur quelque chose qui n'est pas déjà connu. C'est ce que disait Lalou. En gros, si vous n'avez pas un personnage connu en amont, personne ne va vous donner d'argent. Enfin, vous étiez du superstar et tout. Mais lui, c'était ça son problème. Donc encore, je dirais, une pierre à ajouter à l'édifice du côté un peu fou du projet de la planète sauvage. C'est-à-dire que même ça, ok, le bouquin était connu, mais bon, c'était pas non plus un truc que tout le monde connaissait. Plus facile d'aller monter un Astérix que d'aller monter la planète sauvage. C'est toujours pareil. C'est un attelage aussi avec Topos et de son contact avec Topos, lui, qui était aussi pluridisciplinaire et qui a fait d'autres choses et qui a continué. Bien sûr, bien sûr. Je pense que ça a été vraiment le film d'une rencontre, de deux rencontres. Ah, c'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, ils n'ont fait qu'un film, enfin, qu'un long métrage. Mais est-ce qu'on sait, d'ailleurs, pourquoi ? Parce que Topos, après, a retenté des choses au cinéma. Il y a Marquis qui va réapparaître bientôt. Alors, il y a l'aventure téléchaire d'un côté. Mais est-ce qu'on sait pourquoi Topos, il n'a pas fait de l'animation lui-même de son côté derrière ? Parce que ça l'ennuie. On parle même ? Ah oui, ça l'ennuie comme c'est pas possible. Ah ouais, ouais, il dit, non, moi, ça m'intéresse pas. Je préfère faire dix dessins. Qu'est-ce que je raconte ? Je préfère faire 300 dessins en presque un an, là, plutôt que d'aller prendre six ans ou quatre ans pour faire un film qui va peut-être même pas marcher. Donc non, ça m'intéressait pas. Et ce qui l'aimait bien dans Télécha, c'était le côté feuilletonnant, justement. Côté vite fait, vite écrit, très dynamique. Mais il y a Marquis qui ressemble sur l'univers. Mais Marquis, ça a été un bide total. Il faut quand même le remettre dans son truc. Ah ouais, mais c'est génial. Oui, la démarche était folle aussi. La démarche était là et dans un univers plus proche. De Topos, on est d'accord. C'est le Marquis de Sade qui parle à son zizi pendant tout le film. En marionnette. Mais c'est drôle. Oui, c'était des marionnettes, ouais. Et c'était les créateurs de Télécha. Donc quand même un truc pour enfants, mais qu'il ne les prenait pas pour des idiots. Ouais, c'est pas mal. Bon, ça tourne un peu vite en rond, mais c'est sympa. Non, mais le concept est fou et c'est génial qu'un film comme ça puisse faire, même si le film n'est pas parfait. Mais il est, voilà, il paraît. Il réapparaît bientôt, il va ressentir. Oui, il paraît, ouais, ouais, c'est génial. Il est restauré, il va réapparaître. Et bien c'est Henri Xoneux, donc le réalisateur, c'était le gars qui s'était associé à Topos pour faire Télécha. Donc il y avait un génie de la marionnette, là, quelque part. C'était un peu nos, comment il s'appelle l'américain, Dark Crystal. Jim Manson. Oui, c'était un peu nos Jim Manson à nous, quoi. C'est-à-dire qu'on avait ce côté franchouillard, mais je ne le dis pas de façon péjorative, le côté français, de la marionnette comme ça, mais mis au service d'un truc qui n'est pas du tout de la fantaisie ou truc. Voilà, on est dans de l'historique parodique avec Marquis, on est dans de l'émission pour enfants avec Télécha, mais intelligente. Ah ouais ? Décalée. Décalée, bien sûr. Mais, mais, ouais, mais ça a eu un certain succès à l'époque. C'est-à-dire que c'était quand même, effectivement, ça ne ressemblait à rien d'autre qu'on avait eu, mais c'était du topor pur jus. Mais pour répondre à ce que tu disais, c'était plus facile pour lui de s'investir dans un truc comme ça où tu avais un retour immédiat. Tu avais tout simplement le fait que ça se tournait vite, qu'on avait un retour avec l'Odimat, je ne sais pas si à l'époque on parlait d'Odimat, mais on voyait si ça marchait ou pas. Partir sur un film d'animation, non, 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 mais il l'avait dit carrément, plus jamais ça, quoi. Donc, et Lalou était déçue, parce que lui, il aurait voulu continuer avec topor. Ce qui a amené d'ailleurs Lalou à aller vers, puisqu'on parlait de choses qui étaient dans l'air du temps, qu'est-ce qu'il y avait dans l'air du temps après La Planète Sauvage ? C'était Metal Hurlant. Et Metal Hurlant, c'était le magazine qui fédérait tous les artistes, enfin tous les artistes d'un certain genre, en tout cas de la science-fiction, jeunes talents émergents à qui on donnait carte blanche dans ce magazine. Donc lui, il a été approché par Metal Hurlant, par Jean-Pierre Dionnet, à l'époque, et les gens se sont dit, mais c'est génial, on va pouvoir prendre le gars qui a fait La Planète Sauvage et prendre les dessinateurs de Metal Hurlant. Donc, il peut faire mille films avec tout ça, quoi. Et ça a donné Les Maîtres du Temps, son second film, qui est un film un peu, qui souffre d'un manque d'argent, là encore, d'autres choses, et qui a un peu déçu beaucoup de gens, mais qui a un vrai charme, et qui est très différent de La Planète Sauvage. Aussi bien sur la forme que sur le fond, tout est différent. Et il l'a fait avec Meubius, donc l'un des dessinateurs stars de Metal Hurlant. Donc, il a essayé, hein, Lalou, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Je veux dire, il a des projets, il en a mis, je ne sais pas, 25, et il y en a trois qui ont été faits. Donc, ça a été un peu difficile, surtout sur la fin de sa vie, quoi. Mais c'est intéressant de voir que dans l'animation actuelle, il y a aussi un côté très industriel, avec des Français qui vont aller bosser pour des études américaines, pour faire les moins moches et méchants, des choses comme ça. Après, on n'aime, on n'aime pas. Mais qu'il y a une forme d'artisanat qui persiste, la façon de Lalou, que ce soit chez Oslo, parce que mine de rien, quand on ne voit pas que Kirikou, mais les techniques derrière, il intègre l'image de synthèse. Mais il y a des choses de techniques, de rendus, de papiers, d'ombre, et tout ça. Et Laguioni. Alors Laguioni, c'est un cas à part. Mais c'est quand même les derniers qui sont dans une forme d'artisanat à Laguimau. Laguioni, il fait du Laguioni. Oui, ben voilà, c'est-à-dire que Laguioni, c'est ceux qui se rapprochent le plus de Grimau. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'y avait qu'un film qui avait été fait avec la technique du papier découpé en phase, dont je parlais tout à l'heure. On dessine tous les trucs sur papier, on découpe, etc. En fait, il y en a deux. C'est le premier long-métrage de Laguioni qui s'appelait Gwenn... L'île de Sable. L'île de Sable, ah ouais, qui est superbe. Un peu, au niveau du scénario, un peu mystérieux, on va dire. Et il n'a pas rencontré le succès qu'il aurait mérité. Mais visuellement, c'est une merveille, ce film. Avec la technique de la planète sauvage. Donc oui, en plus, il s'adorait tous les deux. Ce n'était pas le cas avec tout le monde. On en a cité d'autres que Lalou n'aimait pas. Je ne dirais pas de nom. Mais non, non, mais c'est compliqué. C'est des histoires d'égo, de choses, de jalousie, certainement. Mais je sais que Lalou et Jean-François Laguioni étaient assez proches et se respectaient énormément, aussi bien humainement qu'artistiquement. Et il y a une vraie filiation. Et ce qui est fou, quand même, c'est que, regarde, Laguioni n'a jamais fait autant de films que depuis qu'il est vieux. C'est triste à dire, mais tant mieux pour lui. Mais là, il en vit un film tous les deux ans, tous les trois ans. Alors qu'il a, pendant les décennies précédentes, il a réussi à faire trois films, ce qui était déjà bien. Mais là, il en a fait beaucoup plus en peu de temps et depuis qu'il est plus mûr. Mais pourquoi pas ? Je veux dire, on aurait aimé que Lalou puisse... Mais c'était trop tôt. Mais Laguioni a un talent unique. Moi, j'adore, en plus, son univers, je suis... Le tableau, c'est incroyable. C'est tout. Voilà, c'est un conteur, Laguioni. C'est un vrai... C'est un artiste au sens pur, dans le sens où, c'est vraiment... Quelqu'un, même s'il ne faisait pas du dessin animé, il raconterait des histoires, quoi. C'est... J'aime beaucoup son travail. Mais bon, voilà, on n'est pas non plus dans la science-fiction. C'est autre chose. C'est autre chose. Il n'y a pas le truc politique, il n'y a pas... Encore que dans le Château des Singes. Oui, Château des Singes. Mais c'est un peu... Et même dans Gouen, il y a ce côté un peu fibro-humaniste qui... Oui, oui, Gouen, c'est un film post-apo, un post-apocalyptique. C'est un film de science-fiction, d'une certaine façon, parce qu'on est dans un monde dévasté et tout, avec forcément des thématiques fortes, puisque quand on retrouve des vestiges de ce qu'était le monde avant, tout de suite, ça pose des questions, et on n'est pas loin de la philosophie, de la politique. Enfin, c'est riche, quoi. Donc... Voilà, mais c'est... Mais voilà, on les compte un peu, quand même, sur les doigts de la main. Alors, quand même, ça a changé, ne serait-ce que... Voilà, le nouveau long-métrage qui sort là, qui est un film d'animation français, de science-fiction, ben, ça, c'est génial. Mais, voilà, oui, je pense que dans d'autres pays, ça a peut-être été plus, au Japon notamment. Aux États-Unis, c'est différent, parce que la science-fiction a toujours fait partie de leur culture, que ce soit en film, en animation ou autre, c'est pas un gros mot, là-bas, quoi. Aujourd'hui, on a toujours un peu de mal, parce qu'en fait, c'est un complexe, on se dit toujours que les autres le font mieux, alors qu'on est le pays de Ville Verne, enfin, voilà, on est... C'est pareil, plus fantastique et tout, c'est-à-dire qu'on a une vraie culture de ça, mais on ne l'assume pas pour le cinéma, parce qu'on estime que les autres ont plus d'argent, ce qui n'est pas faux, souvent, et savent mieux le faire, ça, ça se discute, c'est pas forcément parce qu'on a plus d'argent qu'on sait mieux faire. La Lou a prouvé qu'avec moins d'argent, on pouvait faire très bien aussi. Superbe mot de la fin, Fabrice. Non, mais on va continuer, mais de manière informelle, on va se dédicacer autour d'un verre. Un grand merci, un grand merci, Fabrice. Non, c'est moi qui me remercie. Merci d'être venu, et voilà. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada